Wesh, c'est Joe Sartel. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On commence dans le stress. Est-ce que je vais avoir mon avion ? Est-ce que je vais pas avoir mon avion ? La question se pose. J'espère que oui. On est parti tout de suite. Vidéo incroyable de ouf. C'est parti. Eh, petit avion, on va faire le jet privé, genre. Une story Instagram sympa, je vais te laisser. Let's go. Je jure que c'est pas un avion. En fait, c'est un bus. C'est une 177, là. On est arrivés, messieurs, dames. Il fait beau. Qui se souvient des aéroports ? Ça date à l'ancienne. Par contre, c'est méga vide. C'est un truc de ouf. Il y a personne. Personne voyage, en fait. C'est normal. Bah, du coup, yes. Ça fait longtemps que j'avais pas pris l'avion. Au moins un an. Rien, des gens, ils ont jamais pris l'avion. J'avoue, je fais grave des caprices de start. Et c'est la vie de start qu'on a décidé de mener. Avec la prison avec. On va rejoindre la personne qui me pick up. Et let's go. Pour vous montrer un peu ce que je suis venu faire. J'aimerais m'arrêter deux secondes sur cette méga bagnole. Je ne comprends absolument rien à cette langue. Guten Tag. Et j'bine Léo. Et voilà. C'est tout. Franchement, je peux m'arrêter à là. 4.30. Du coup, les BG sont arrivés dans des gigas bureaux grave stylés. Mais laissez-moi m'asseoir un peu pour vous expliquer tout ce qui se passe. Bon, petite explication, quick, quick, avant d'aller faire une sieste. Parce que là, mon corps, il me dit, bah non, il faut arrêter. Mesdames, messieurs, je suis à Munich, en Allemagne, pour visiter mes nouveaux bureaux. Parce qu'à partir des prochaines semaines, je vais travailler en Allemagne pour l'ELF. L'ELF, c'est quoi ? C'est la nouvelle ligue de football américain européenne qui contient 8 équipes. 6 en Allemagne, une en Espagne et une à Workflow en Pologne, qui vient d'être créée cette année. C'est une ligue professionnelle, à but professionnel en tout cas. Et je vais gérer la création de contenu pour eux. Faire des vidéos, des TikTok, etc. Pour leurs réseaux sociaux, tout ça. Je vais aussi pouvoir utiliser ces images que je vais créer pour mon compte, pour ma chaîne YouTube. Donc, vous allez voir des vidéos de foot, ça fait plaisir, mais aussi des vlogs. On va voyager. On va partir à Barcelone. On va partir un peu partout en Allemagne. On va partir en Pologne, si tout va bien. Et je suis grave content, c'est une bête d'opportunité. Donc voilà, c'est un vrai job. C'est-à-dire que j'ai un salaire. C'est-à-dire que je vais devoir payer un appartement ici à Munich. Je vais habiter à Munich à temps plein. Je vais pouvoir voyager et tout ça grâce à ce job. C'est vraiment énervé. Et je suis heureux de vous l'annoncer. Je suis grave heureux de pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est le projet actuellement. Plutôt cool. Franchement, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, là, je vais aller faire une sieste. Et on va continuer de voir un peu tout ce qui se passe au bureau, mes missions, etc. Je vous emmène avec moi vivre tout ce que je vais vivre, en fait. Parce que là, j'en sais pas trop plus que vous, à part le pitch que je viens de vous donner. Donc voilà, on va découvrir. On va aussi découvrir un peu Munich. Let's go, c'est parti. Ok, du coup, ce matin, moi, j'ai eu le droit à la visite en anglais. Donc, je vais vous la faire en français. Ça m'apparaît beaucoup de sous-titres. Bienvenue dans les locaux de l'ELF. D'une des parties de l'ELF. à Munich. On va beaucoup être là sur la partie création de contenu, contrat, etc. Il n'y a pas tout le monde parce que là, c'est le soir. Je vous montrais déjà. C'est dans Munich. Donc, c'est plutôt BG. Là, c'est la Golden Air. Il a plu et tout. J'adore ce mode. Il y a un petit parc à côté. Et on rentre directement dans le hall. Ici, on a une grande première pièce avec du coup des magazines qu'ils ont fait. C'est aussi genre une boîte de communication. Ça s'appelle S.E.H. Sport Entertainment Holding. Et en fait, ils font des magazines. La communication, ils gèrent des trucs. Notamment le MMA aussi ici en Allemagne. Mais là, avec la saison ELF qui arrive, ils vont gérer ça. Et du coup, je vais intégrer l'équipe et gérer les réseaux sociaux de l'ELF. Pour vous dire, là, j'ai fait 5 TikTok aujourd'hui que j'ai préparé. Voilà. Des choses comme ça. Vous voyez, je vais créer du contenu, faire des interviews, faire des reportages, faire des highlights. J'ai beaucoup de champs libres. En fait, c'est moi qui apporte mes idées créatives. C'est moi qui apporte la gestion de contenu et tout. Donc, c'est plus dur que si on me disait « Ouais, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça ». Mais c'est beaucoup plus plaisant. C'est beaucoup plus de responsabilité. Et ça fait un truc dans le CV plutôt intéressant. Donc, voilà. Continuons. Petite entrée avec plusieurs bureaux. Là, c'est plus les gens qui accueillent, les gens qui gèrent. Là, on a reçu tout le merchandising pour la saison. En tout cas, ceux d'une équipe. Du coup, ils sont en train de remanger là un peu. Donc là, il est en train de ranger tout le merchandising de Hambourg qu'il a reçu. Ici, on a le bureau du boss qui est pas là, que j'ai pas rencontré encore. On va pas trop rentrer parce que je suis pas encore à l'aise à ce niveau-là. Mais vous voyez, plein de cartons de commerce. Donc, vous savez déjà, les gars, les potos là, Anthony, Chaska, tout ça, on se sait. On a pas besoin de se parler. Ensuite, ici, on rentre dans l'open space où je travaille. Donc, moi, je vais au plan ici. Ici, il y a la partie de Marco, celui qui est venu me chercher ce matin à l'aéroport. Donc, voilà, avec leur station de travail. Son frère qui était en train de faire le merchandising, il travaille ici aussi à ce spot. Voilà, une belle vue, encore des moulures au plafond. Non, on est bien, on est bien, on est bien. Petit parquet au sol, tout est carré. Et du coup, aussi, on a encore un open space avec plusieurs autres postes de travail, dont ma place qui va être là, normalement, pour le moment. Et un peu de merche. Ici, on a du truc ELF. Là, le t-shirt. Et aussi, je vais pas montrer, il y a l'équipe de mon pote au Timon, Barcelona Dragons, qui sont juste là. Voilà, c'est pas mal ça. On continue un peu. C'est vraiment grand. Il y a des toilettes pour les femmes. Il y a des toilettes pour les hommes avec même une douche. Au cas où, ça dort au bureau parce qu'il y a trop de travail. Hop, ici, oh, trop bizarre cet interrupteur. Jury, il n'est pas trop bizarre. Wesh. Ici, il y a une grande cuisine. Une cuisine. Bah, je fais pas de dessin. Vous savez à quoi ça sert une cuisine ? Pour manger. Ici, il y a tout ce qui est informatique. Un petit local avec quelques boudailles d'eau, déjà. Et tout ce qui est Vox Internet, etc. Et il y a un autre bureau, ici. C'est le bureau du directeur adjoint, qui n'est pas là non plus. Le directeur adjoint du ELF, que j'ai pas pu rencontrer. Les lumières, ici, sont dégueu. Elles grésillent. Bon, elles, ça va. Mais on a certaines qui grésillent. Donc, voilà, c'est ça. C'est un méga beau bureau en plein centre-ville de Munich, en Allemagne. Plutôt cool. Je vais aller visiter Munich demain. Donc, évidemment, vous verrez ça. Au début, j'étais un peu paniqué. Pas paniqué, mais ça m'a fait bizarre parce que j'étais là et je savais pas trop quoi faire. Et du coup, je me demandais en fait. J'ai dit, ouais, c'est quoi ma mission ? C'est quoi que vous voulez me demander ? Parce que j'ai jamais vraiment travaillé quelque part. Et là où j'ai travaillé, c'était dans un hôtel. Et du coup, on me disait, oui, bah, Léo, tu dois ranger les tables. Léo, tu dois faire ci, servir ça et tout. Donc, j'étais un peu habitué quand je travaillais pour des gens, qu'on me dise quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, là, la clé du job, c'est que ce soit moi qui fasse ce que je veux et que je développe les réseaux et que je fasse des bons scores d'audience, que ce soit sur les TikTok, sur les vidéos, tout ça. Voici quelques exemples de ce que j'ai pu faire. Vous aimez le football ? Vous savez, je suis le meilleur pour ça. Je suis le meilleur que ce soit pour les TikTok, pour les vidéos de foot. Je suis méga à l'aise pour faire ça. Et du coup, ça va être un vrai kiff. Je connais des joueurs quasiment dans chaque équipe. Tous les potos, là. Anthony Mangou, Timon, Rémi Bertelin, Phileas qui jouent et tout. Bah, je vous ferai une petite liste de tous mes potes qui jouent où. Puis, quand on ira les voir, vous verrez. Il y a Sheikou aussi. Tous les Français, là, qui jouent, ils vont être grave bien. Parce que c'est moi qui gère les réseaux. Donc, n'inquiète pas, mon ref, on va faire briller la France. C'est bien cool. J'ai avoir le droit de bouger à quasiment chaque game ELF, notamment celle en Allemagne. Il y a une équipe à Barcelone, une en Pologne et six en Allemagne. Donc, voilà. Une opportunité de job de fruit. Je suis affrontant. Là, on va rentrer à l'hôtel, manger, dormir et demain, on retravaille. Ce qui est cool, c'est mon diable bureau, il ouvre 8h30. Tu viens quand tu veux et tu fais ce que tu as à faire. Non, c'est la belle vie. Je ne vais pas m'en plaindre. Retour à l'hôtel, c'est parti. Ah, c'est le matin ! Let's go ! J'ai déjà changé ! Quelle efficacité ! Jour 2, aujourd'hui, on retourne au bureau. Il est 9h. On va bosser et surtout, on va visiter un appartement. Let's go ! Bon, on a visité l'appartement ce matin. Il est cool. Il va être tout rénové et tout. Crave, BG. Bon, là, je vais bosser. Allez ! On travaille bien. Bon, les maxi BG, maxi semaine finie. Je marche à l'envers pour juste avoir la Golden Hour. C'est hyper important. J'ai failli mourir. On va voir, c'est normal. La semaine de boulot est finie au bureau. Plus besoin d'y aller parce que demain, on est samedi. Donc, demain, je vais pouvoir profiter de ma journée, visiter Munich, etc. J'ai quand même, évidemment, encore des trucs à faire. Un peu en télétravail. En mode, il faut que je passe des réels, il faut que je réponde aux commentaires, etc. Etc. Des trucs assez basiques, mais assez cool et assez plaisant à faire. L'interaction avec la communauté, en anglais, évidemment. Là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je marche. Et on va voir, freestyle. On va totalement tester le métro de Munich. Je comprends pas l'allemand. Ça veut dire quoi ? Ah, c'est la station, je suis con. Ok, concentre-toi. Focus, Léo, tu peux le faire. On doit prendre le U6. C'est la bonne direction. C'est la bonne direction. L'échelibédiche. Je ne parle pas du français. C'est pour mon vlog. Je suis français, Tiber. Français ? Oh, nice. Comment vas-tu ? Je vais vous faire. Je vais aller au centre de la ville. Je vais vous rejoindre. Pour sûr. Oui, on va. Nice. C'est le muséum. Si vous voulez voir un muséum cool. Ok. Nice. Je vous explique, j'ai rencontré Ali, qui est là, dans le métro. Et du coup, il m'a proposé de me montrer un peu la ville, tout ça. Donc, grave lourd. Là, on est au théâtre de Munich. Il part travailler, mais il va me montrer deux, trois trucs tranquilles. Je vais vous montrer ça en même temps. On va visiter et tout est bon. Donc, voilà, on a rencontré le poteau Ali, le sancho de la veine, qui nous a montré un peu Munich. Et maintenant, on va visiter. En tout cas, je vais grave marcher avec ma caméra comme ça. Ça marche grave pour que les gens viennent te parler. Ce parc, c'est grave, le parc des jeunes. Il y a des meufs. Hey, do you want to make a photo with us ? Come on, Germany. Nice. Have a good day. Thank you, have a good day too. Hey, je peux me faire une toute nouvelle carrière ici. Je peux dire, ouais, je viens de Paris. Frère, si je leur dis, je viens de tourner les bains, qui va capter même ? Hi. Il y a des filles qui me regardent. On va rentrer, on va aller manger. On va faire comer. Je m'appelle Michel. Oh, bien. Good, good. Yeah, upstairs. Yeah, upstairs. Have a good night. Je leur dis bonne nuit, je suis trop con. Have a good evening. Genre, bonne fin de soirée. Je suis rentré à l'hôtel, je me suis touché, un tout petit peu changé. Rien de fou, hein. J'ai juste mis un pantalon, en vrai. Regardez. Et j'ai rencontré des gens en rentrant à l'hôtel, des Français qui sont là à Munich parce qu'il y a le match France-Allemagne dans quelques jours. Moi, je serai parti, malheureusement. Et du coup, ils m'ont conseillé un endroit dans Munich où il y a du monde et des gens. J'ai allé faire un tour, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai pris ma caméra pour, évidemment, vous partager tout ça. Et voilà, let's go, c'est parti. À Munich, au métro, en fait, il n'y a pas de genre barrière ou d'endroit où il faut biper son ticket. Je ne sais même pas où c'est les bornes pour acheter ses tickets. Du coup, je descends juste les escaliers et je vais prendre mon métro. Voilà, si je vais en prison un jour, vous saurez pourquoi. C'est à cause de ça. Mais c'est la vie, on prend des risques, on prend des risques. J'ai une philosophie qui n'est pas appliquée. Ma philosophie, c'est quand tu vas dans un endroit nouveau, une ville que tu ne connais pas, tu ne paies pas ton ticket. C'est un peu le cadeau de la ville à toi. Il y a le métro, je crois, qu'il faut couvrir. Ok, bon, j'arrive à l'endroit en question live. À cette grande place fonde qui s'appelle Gartner. J'ai oublié, c'est éclaté son nom. Gartner Platz. En gros, il y a grave des gens sur la place. Mais tu sais, ce n'est pas un endroit, genre, il n'y a pas de bar. C'est juste des gens qui se posent et qui boivent des coups dans un parc. Donc, c'est vraiment chelou d'être là tout seul, je ne vais pas vous mentir. Bon, après quelques minutes de marche, j'ai entendu un endroit où il y avait de la musique. Donc, je m'y suis rendu et on va voir, mais ça fait genre un peu club plein air, mais fermé. On va voir, je me suis en courant. Ok, on a réussi à rentrer dans l'endroit. J'ai utilisé une technique, il y avait grave la queue. J'ai utilisé la fameuse technique de lever la main et faire genre, il y a quelqu'un au loin qui t'attend. Bon, on va rentrer, on va utiliser la fameuse technique de, comme ça là. Ok, cette technique, elle marche à chaque fois. Bon, à ce moment-là, j'avais grave la haine parce qu'en fait, j'ai attendu 45 minutes pour avoir une boisson et ils m'ont fait payer deux boissons. Beaucoup moins la haine qu'au moment où j'enregistre sur cette voie off car je suis sur une terrasse en Espagne, à Barcelone et ma vie va super bien. En tout cas, après ça, je suis directement rentré à l'hôtel parce que j'étais K.O. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait plaisir, je suis rentré à la maison, à Tonon, dans ma petite chambre avec mon petit lit qui m'attend pour bien dormir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce début d'expérience à Munich. Là, en fait, c'est juste le début d'une nouvelle série. On va essayer de faire une vidéo par semaine. Maintenant que j'ai un cadre de travail où ça me le permet, où j'ai des bureaux, etc., pour bosser, ça devrait être plus facile, même si je vais quand même avoir beaucoup de taf durant la saison. Mais ne vous inquiétez pas, après le travail, mon deuxième objectif principal, c'est YouTube. Vous pouvez partager mes aventures, ça va être lourd. Vous allez découvrir avec moi toute cette nouvelle vie en Allemagne. et pas qu'en Allemagne. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, dans une nouvelle aventure. Et d'ici là, restez connectés.